Bonjour Jérémy Desplanches. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Nous ici à Genève, nous avons du mal à vivre déjà cette situation exceptionnelle. Comment se passe la vie d'un sportif de haut niveau en confinement ? Oui, c'est vrai que c'est très compliqué, mais en fait, c'était vraiment surtout très bizarre. Parce que pour situer un peu la chose, on passe d'une période pré-confinement où on est à deux entraînements de deux heures par jour, plus la muscu. En bref, on n'est jamais à la maison. À maintenant, tout simplement, on n'a plus accès à aucune infrastructure, aucun bassin, aucune salle de muscu, rien du tout. On a juste notre salon et quelques d'alcars à la maison pour rester en forme. Donc c'est vraiment une énorme différence. Et c'est vrai que le confinement total, comme en fait, je suis à Nice et le confinement total, ça fait bizarre. Les premières semaines, la première semaine surtout, c'était très contraignant. Ça se passe comment d'ailleurs, votre journée type maintenant ? Maintenant, j'en décide, c'est assez facile. En fait, je dors tard le matin parce que c'est quelque chose que je n'ai pas le désir de faire d'habitude. Donc ça, c'est le gros point positif, j'en profite. Sinon, après, je me lève. Petit déjeuner avec plutôt des fruits, des légumes pour éviter de trop prendre des calories facilement. Petite séance de sport. Et après, la journée, ça va dépendre entre films, bouquins, activités à la maison, des sociétés. Ce qu'on peut faire à la maison, tout simplement. Votre objectif cette saison, c'était bien évidemment les Jeux Olympiques de Tokyo. Déjà, est-ce que vous approuvez leur annulation ? Alors oui, l'objectif, c'était les Jeux. C'était vraiment le plus important. Et ce n'était pas l'objectif de cette saison, c'était l'objectif de ces quatre années, tout simplement. Et l'annulation, c'est vrai qu'au début, elle était un peu difficile à fermer, tout simplement. Parce que pour moi, qui est sportif, j'attendais que ça. Mais la priorité, ce n'est pas les sportifs. Et la priorité, c'est la santé. Donc, c'est normal, en fait, que ça soit déplacé. Et ça aurait été insensé et complètement fou de garder les Jeux à cet endroit-là. Et à ce moment-là, surtout. Mais voilà, c'est quand même assez dur. Vous venez de le dire, les Jeux Olympiques sont les objectifs d'une vie pour tout athlète. Comment, après cette annulation, vous restez motivé dans votre... Alors, certes, là, l'entraînement est mis entre parenthèses, mais quand le confinement sera terminé, il faudra retourner, faire ces fameuses longueurs, se relever très tôt, retrouver cette hygiène d'un athlète de très haut niveau. Comment est-ce qu'on reste motivé pour cela, alors que ces JO n'auront pas lieu cette année ? En fait, je pense que pour l'instant, la motivation, honnêtement, elle n'est pas encore là. Je n'ai pas encore envie de retourner dans l'eau. Parce que c'est un peu ma petite période, on va dire. Ça fait trois semaines où je suis en grosso modo en vacances, on va dire. Où je me tiens en forme. Mais voilà, on a bonifié toute la saison, qui sera du coup une saison blanche. Mais je pense que d'ici très peu, en fait, ce repos va se transformer en frustration. Ça va me donner envie de retourner dans l'eau. Pour que quand j'ai de nouveau à faire un bassin, je ne sois plus motivé. Que je ne sois pas ennuyé aux choses au bout de quelques semaines. Qu'est-ce qui vous manque le plus pendant cette période de confinement ? Alors, ce qui me manque le plus, c'est tout simplement de pouvoir faire ce qu'on veut. De pouvoir sortir, aller faire mes courses, de pouvoir aller me balader en ville. De pouvoir juste en fait sortir et d'être vraiment libre de tout ce qu'on veut faire quand on veut. Et cette liberté, malheureusement, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a quand on va. Il faut dire aussi que vous l'expliquiez tout à l'heure. Vous vivez donc à Nice, en France, où le confinement est quand même beaucoup plus strict qu'ici à Genève. Où on peut quand même s'en sortir. Vous avez pensé un moment revenir à Genève ? Puisque finalement, vous ne pouvez pas vous entraîner et peut-être profiter d'une vie un petit peu plus souple ici ? Oui, oui, clairement, j'y pensais surtout au début, parce que la Fédération Franciense nous offrait en fait l'accès à un bassin. Donc pour moi, c'était vraiment le prioritaire. Mais je crois une semaine après qu'on vous a proposé ça, en fait simplement le bassin a été enlevé aussi, pour des raisons sanitaires, donc normal. Et voilà, j'ai ma famille qui est à Genève, j'ai tout ce que je connais qui est à Genève. Mais ici j'ai ma copine, j'ai mon centre d'entraînement qui est plutôt axé à Nice. Et dans l'optique d'une réouverture peut-être prochaine ou rapide, mais il faut dire quand même fermée, je préfère rester en fait dans mon centre d'entraînement pour pouvoir peut-être du jour au lendemain retourner à l'entraînement. Et justement, quelle est la première chose que vous ferez quand ce confinement sera terminé ? Je pense que c'est la première chose que j'ai à m'entraîner, mais après j'ai à me balader, je retournerai au restaurant, j'irai à faire un tour en ville. Je redécouvrirai un peu cette liberté, je pense. Ce matin, il y a de nombreux Jeunevois qui vous suivent, un champion d'Europe, un champion du monde du 200m4nages. Vous êtes la fierté de la Suisse et particulièrement de Genève. Est-ce que vous avez un mot pour les auditeurs de Radio-Lac qui nous écoutent ce matin ? Vraiment, je pense que le mot qu'on entend partout et qu'on voit à la télé, la priorité c'est de rester chez soi, de trouver comment s'occuper, de retrouver un peu les fondamentaux, de prendre du temps pour appeler nos proches, de rejoindre nos sociétés, de se retrouver il y a quelques années, je pense que c'est une chose qui peut nous faire du bien. Merci beaucoup Jérémy Desplanches d'avoir été avec nous ce matin et on souhaite vous retrouver très très bientôt dans les lignes d'eau et déjà, j'imagine, concentré pour Tokyo 2021. On va le rappeler, les JO sont reportées, c'est d'ores et déjà l'objectif pour la saison qui vient, j'imagine. Oui, oui, complètement. Merci à vous et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Merci beaucoup Jérémy Desplanches, champion d'Europe, vice-champion du monde de 200 mètres, 4 nages. Merci d'avoir été sur Adiolac et à très bientôt.